Alors quand on parle art et religion dans l'Egypte antique ça peut être un petit peu flou et du coup je suis avec Andréa voilà et ensemble on va pouvoir et bien revenir sur cette oeuvre on peut appeler ça une oeuvre ? Tout à fait, c'est un monument surtout, un monument funéraire et c'est un monument qui était dédié à un personnage important, dignitaire de la cour royale de l'Ancien Empire donc 3000 ans avant Jésus-Christ et tout à fait c'est une oeuvre d'art de l'époque qui avait une fonctionnalité qui n'était pas comme à l'époque moderne l'art c'est quelque chose qu'on regarde c'est quelque chose qui doit être simplement beau peut-être parfois en l'Egypte ancienne l'art était aussi très fonctionnel et dans ce cas là était fonctionnel pour permettre aux défunts de gagner la vie dans l'au-delà alors ici on est face à ce qu'on appelle une fausse porte c'est ça ? C'est une fausse porte parce que comme tu peux voir en effet il y a bon ça n'est pas comme une porte qu'on imaginerait maintenant mais il y a une entrée ici centrale avec une architrave et donc une ouverture enfin vers un autre monde le défunt se trouve de l'autre côté à l'intérieur de son tombeau et d'ici de cette porte qui peut ressortir une fois qu'il sera ressuscité de cette manière. Ce qui est intéressant en fait de comprendre ici c'est que souvent quand il y avait des tombes entre guillemets et qu'on devait commémorer les morts il y avait une partie on va dire privée et une partie publique là ce qu'on voit c'est un peu la partie publique. Tout à fait c'est la partie dans laquelle il y avait peut-être une petite cour et ici les visites des visiteurs les visiteurs de la nécropole, de la tombe, la famille venaient visiter donc le monument voir le défunt on pouvait pas le voir mais surtout on pouvait lire les textes et dans les textes on trouve le nom de la personne tout ce titre et même une autobiographie qui explique ce qu'il a fait de bien dans sa vie et qui permet donc de pérenniser son identité. Et alors du coup la partie privée c'était la partie qui était en dessous qu'on pouvait pas voir c'est ça ? Exactement la partie privée c'était le tombeau véritable finalement où il y avait le sarcophage où il y avait le défunt lui-même. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on va voir un petit peu ici alors on peut voir il me semble que c'est par ici. Tu pourras me dire si c'est bon ou pas. Ici on a donc une série d'hiéroglyphes qui nous explique que ce prêtre était hyper important en fait à cette époque. Oui c'était très important parce que finalement il vivait à la cour du roi du pharaon et donc il avait accès au roi. Et ce qui est intéressant c'est que c'est dans ce texte, dans cette colonne de texte qu'on peut lire donc il raconte un peu pourquoi elle était un proche du roi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que sa majesté lui permet d'embrasser ses pieds plutôt que la terre. C'est à dire que quand ce courtisan très important arrivé à la cour et vous voyez le roi normalement aurait dû se mettre par terre et faire un geste donc de ginouflexion je sais pas comment on pourrait dire de prostination. Et donc le roi dit non non mais la terre c'est trop humble pour toi. Viens embrasser les pieds. Donc c'est vrai que peut-être ce n'est pas voilà. Mais en effet il faut s'imaginer que le roi était un dieu et donc le dieu et le roi émane quelque chose qui est qui est divin finalement. Donc embrasser le pied comme on a fait pour très longtemps pour les papes par exemple c'était un porte-bonheur en tout cas quelque chose d'une reconnaissance royale envers son sujet. Ce qui est intéressant aussi de se poser comme question du coup ici c'est pourquoi ce prince était si important que ça et pourquoi du coup il a eu un énorme tombeau comme ça. D'abord il faut savoir que mes fils c'était à la lieu de la résidence du roi mais aussi des nécropoles royales évidemment des gens de la cour, de l'entourage du roi. Et dans cet endroit donc il y avait des gens avec différentes charges et parmi ces charges il y avait celle du grand prêtre de Ptah et le grand prêtre de Ptah qui c'était donc le plus important titre de ce dignitaire, on peut lire le titre là-hant ou ici même, et ce dignitaire en tant que grand prêtre de Ptah était responsable en fait des ateliers qui construisaient les tombes donc qui mettaient les textes sur les tombes et donc il avait évidemment une grande importance ce qui était l'art dans les nécropoles funéraires royales et privées de l'époque. Et du coup est ce qu'il avait en tant que grand prêtre de Memphis un certain contrôle je sais pas sur l'artisanat ou la production d'art finalement qui pourrait expliquer aussi qu'il soit donné autant de mal pour que son tombeau soit aussi joli. C'est difficile à dire, c'est-à-dire que lui ne le dit pas dans sa autobiographie. On peut le comprendre en effet s'il était lui le responsable finalement des ateliers ou de quand même du milieu qui construisait en effet les tombes. C'est évident qu'il avait la possibilité aussi de construire pour lui-même une très très belle tombe comme celle-ci majesteuse qui est quand même assez rare avec une des premières autobiographies d'ailleurs dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Une biographie assez étonnante même pour nous maintenant qu'on la lit maintenant qu'on en connaît d'autres je veux dire est quand même assez vraiment remarquable.